Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler de produits et d'un accessoire qu'en temps normal j'aime pas beaucoup Alors je commence par les produits et ce sont des produits pour les cheveux Il s'agit d'un shampoing et d'un masque de la marque Beauté Live Alors ces produits là ce sont des nouveautés sur le site de Grand Beauté C'est pour ça que j'ai décidé de tester Bien entendu j'ai pris la gamme Repair Puisqu'avec tout ce que je fais endurer à mes cheveux Je préférais prendre quelque chose pour cheveux très très sec et très très abîmé Mais vous avez également la gamme pour cheveux colorés, la gamme pour cheveux qui ont besoin d'être nourris Enfin voilà vous avez plusieurs gammes selon votre type de cheveux Et je prends toujours la gamme pour cheveux secs parce que en plus de ça comme j'ai les cheveux un peu bouclés Ils sont secs de nature donc je me dis que ça leur fait du bien Alors qu'est-ce que je pense de ces produits au bout de 3 semaines d'utilisation ? Je suis ravie Alors ce qu'il faut savoir c'est que juste avant cette routine là j'avais une routine qui était composée de produits de la marque Osmo Qui sont des produits desquels je suis complètement tombée amoureuse Je les adore, je les trouve très efficaces, je les trouve vraiment sympa Et en fait quand je suis passée sur la gamme Repair de Beauté Life Et bien comment dire, je n'ai pas remarqué de différence au niveau de mes cheveux Ils ne sont pas plus abîmés, ils ne sont pas plus secs qu'avant Donc j'aurais tendance à dire que cette gamme a très très bien pris le relais avec ma gamme Osmo Et que le petit avantage c'est qu'elle est encore moins chère Donc très très intéressant A savoir la bouteille de 450ml donc presque un demi-litre de shampoing est à 7,50€ environ Quelque chose comme ça Et le masque qui fait 250ml est à 10€ et quelques Donc moins cher que la gamme Osmo Ce qui n'est pas négligeable surtout avec la masse capillaire que j'ai Puisque j'utilise 3 tonnes de produits à chaque fois que je me lave les cheveux Et voilà, c'est ce qui a fait que je trouvais super sympa Donc je ne sais pas si vous les connaissez Mais si c'est le cas n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo Ce que vous vous en avez pensé En tout cas je trouve que, comment dire, niveau rapport qualité-prix c'est très très intéressant Je passe ensuite à l'accessoire qu'en règle générale je n'aime pas Et si vous me suivez, vous le savez, j'en utilise très 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 rarement Il s'agit des sèches-cheveux Trois raisons pour lesquelles je n'aime pas spécialement les sèches-cheveux La première c'est qu'avec la tonne de cheveux que j'ai sur la tête Pour avoir les cheveux parfaitement secs ça met juste 3 plombes La deuxième raison, rejoint la première en fait C'est que comme je suis un peu flemmarde je n'ai pas envie de passer les 3 plombes à me sécher les cheveux Et la troisième raison c'est que j'estime que vu qu'un sèche-cheveux chauffe C'est un moyen supplémentaire d'abîmer ses cheveux Donc au moins j'en utilise au mieux, mes cheveux sont censés se porter Ce qui est je pense le cas jusqu'à présent Donc voilà Alors qu'est-ce qui m'a décidé à tester ce sèche-cheveux là ? Alors déjà le design, j'avoue, je suis tombée amoureuse du design Je me suis dit ah mais il est trop trop beau Et ensuite et surtout le fait de pouvoir régler la température Parce qu'en fait je me suis dit si je peux régler la température Je vais peut-être trouver une température qui soit suffisamment chaude pour sécher les cheveux Mais suffisamment froide pour ne pas me les cramer ou me cramer le crâne Parce que ça aussi c'est quelque chose que je n'aime pas trop que les sèches-cheveux De ne pas pouvoir rester longtemps sur la même zone sans avoir l'impression qu'on va se cramer le cuir chevelu Donc voilà, je l'ai testé Alors je vais essayer de vous mettre des images pendant que je vous parle Pour vous le montrer tout simplement Et en fait je suis très 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 contente Alors curieusement j'ai toujours autant de masques avant Mais j'ai eu l'impression d'aller plus vite qu'avant pour les sécher Alors pour le test j'ai décidé d'utiliser ce diffuseur Parce que je voulais voir si j'allais pouvoir garder un petit peu plus de volume Et avoir les cheveux du dessus Vous savez ma mèche qui est tout le temps raide Essayer justement de ne pas l'avoir trop trop raide grâce au diffuseur Ce qui est je pense plutôt pas mal Puisqu'à l'arrivée je n'ai pas les cheveux super raides sur le dessus Et j'ai trouvé que le diffuseur était très 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 efficace Surtout pour sécher les cheveux en racines Et comment dire, là en fait c'est pas compliqué J'ai dû mettre à peu près 10 minutes Ah oui pas plus hein 10 minutes pour les sécher à 95% J'ai juste gardé un petit peu de, comment dire, d'humidité à l'arrière Parce que voilà à l'arrière de toute façon ils sont bouclés Ils ont suffisamment de volume Ce n'est pas la peine de vouloir les sécher à 100% Mais j'ai réussi je trouve à ne pas avoir les cheveux complètement raides Grâce au diffuseur surtout Et au fait de pouvoir avoir une température qui ne m'a pas cramé la tête Et qui fait que j'ai pu rester suffisamment longtemps sur les zones Pour pouvoir vraiment envoyer de l'air et les sécher correctement Donc voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des diffuseurs Et si c'est le cas avec tous les sèche-cheveux Je sais que j'avais un diffuseur avec mon ancien sèche-cheveux Mais que très sincèrement je n'ai jamais été convaincue par son utilisation Alors il était moins puissant que celui-ci Puisque celui-ci est un 2000W au passage Mais comment dire, là en fait je n'ai pas une seule fois appuyé sur le bouton air froid Parce que la température du milieu, le réglage 1 en fait A juste été parfait pour me les sécher Sans me cramer la tête Et suffisamment rapidement Donc comment dire J'ai peut-être changé d'avis sur les sèches-cheveux Grâce à lui Et puis il faut dire qu'il est quand même super beau Alors bien entendu pour pouvoir vous montrer le résultat Pile après le séchage Je n'ai pas mis d'huile ou quoi que ce soit sur mes cheveux Afin que vous voyez vraiment le résultat à l'arrivée Donc bien entendu Les mèches du dessus sont quand même légèrement plus raides Que celles du dessous comme d'habitude avec mes cheveux Mais néanmoins je trouve que j'ai quand même réussi à garder un certain volume Et ouais on va voir ce que ça donne en ayant mis de l'huile dessus Mais je trouve que le résultat est plutôt sympa Alors du coup après avoir testé ce sèche-cheveux Je me suis demandé si vous aussi vous aviez déjà un sèche-cheveux Sur lequel on peut récler la température Si ça vous faisait voir cet accessoire différemment maintenant Du fait de ne plus avoir l'impression de vous cramer les cheveux Donc surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous Et à me donner votre avis Alors pour information ce qui est aussi super avec ce modèle là en particulier C'est que je suis allée voir sur le site Et il coûte 40 euros en ce moment Enfin 39,90 il me semble Et bon bah voilà Vous vous doutez qu'avec le décor de ma chambre Forcément je n'ai pas pu résister à ces motifs Et je les ai trouvés trop trop beaux Mais il existe également en fond noir Donc sur ce j'espère que cette petite vidéo revue Sur les nouveaux produits Beauté Live Et surtout sur l'accessoire qu'en règle générale Je n'aimais pas du tout Mais qui va peut-être me faire réussir à changer d'avis Vous aura plu Et donc en attendant la prochaine vidéo Je vous envoie plein de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz